Alors qu'au final, Saddam disait vrai, l'Irak n'a jamais eu d'armes de destruction massive en sa possession. Ils n'en ont jamais développé non plus. Tout le monde le sait aujourd'hui. Et même dans le temps, probablement que les États-Unis le savaient. Sauf que ça leur prenait une raison pour aller là-bas. Ça fait qu'ils en ont trouvé une. Dégueulasse, n'est-ce pas? Ce qui est encore plus dégueulasse, c'est quand c'est devenu obvious pour tout le monde qu'il n'y en avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Puis que les États-Unis étaient littéralement en train de tuer du monde pour aucune astille de câlisse de raisons valables. Ben George Bush a jugé bon de faire des blagues par rapport à tout ça. Écoutez bien ça, puis en l'écoutant, rappelez-vous qu'il y a des centaines de milliers, c'est pas des millions de gens qui sont morts, des innocents pour la majorité, des civils, des femmes, des enfants, qui sont morts précisément à cause de ces armes de destruction massive-là qui, au final, n'ont jamais existé. Checkez bien ça, puis essayez de ne pas vomir. Il y a du monde qui rit, qui l'applaudit. Free buzz. Free buzz. Free buzz. Free buzz. Free buzz. Free buzz. ï